Bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 90% des candidats au bac ont décroché hier leur examen. Des bacheliers qui doivent désormais se tourner vers la rentrée prochaine avec la quête d'un logement, un parcours parfois difficile. Alors pour aider les futurs étudiants et leurs parents, le 14bis à la Roche-sur-Yon, la CAF, Action Logement et la Boussole des Jeunes proposent des temps d'information et de conseils. Reportage Marie-Aimé Copleutre. On pourra également vous apporter de l'information. Avoir des conseils de la CAF ou de l'Action Logement sans sortir de chez soi, c'est possible grâce aux conférences en ligne organisées par le Centre d'Information Jeunesse, le 14bis. Ces conseils à distance s'adaptent à la crise sanitaire et permettent aux jeunes éloignés géographiquement d'y accéder plus facilement. C'est une intervention qui est mesurée. On essaie de limiter dans le temps aussi parce qu'on sait que le temps d'attention sur une visio est limité aussi. On essaie d'aller vraiment sur de la synthèse, les pistes, les bases d'informations, aller aussi sur du pratique, c'est-à-dire des simulations qui permettent de voir, de découvrir le site que ce soit pour une estimation d'une aide à la CAF. Contrairement à de plus grandes villes comme Nantes ou Angers, le marché du logement étudiant à la Roche-sur-Yon n'est pas totalement saturé. Pourtant, chaque année, 5000 étudiants doivent trouver une habitation, une tâche compliquée. On se rend compte qu'avec l'ouverture de nouvelles formations aujourd'hui, il reste un peu compliqué quand même de trouver du format studio sur la ville alors qu'il y a une demande qui est exponentielle. Les premiers qui font leur démarche sont les mieux servis forcément. Après, on n'a pas trouvé de personne l'an dernier qui s'est retrouvé en grande difficulté. A priori, chacun trouve son logement. En plus du parc privé, 220 studios Crouz sont disponibles à la Roche-sur-Yon. Assez prisés, ils peuvent être disponibles toute l'année. On a toujours des étudiants qui partent en stage et qui libèrent leur logement à ce moment-là. C'est vrai pour les vacances de Noël, c'est vrai pour les vacances d'hiver, c'est vrai pour les vacances de Pâques. Donc on a une offre quand même qui se renouvelle. Un étudiant qui veut effectivement aussi faire un stage à la Roche-sur-Yon peut demander un logement à partir d'avril, mai ou même juillet et faire son stage jusqu'à fin août en résidence universitaire. La majorité des studios du Crouz sont déjà pourvus pour septembre. Mais certains étudiants n'ayant pas reçu leur affectation sur Parcoursup peuvent se désister. A partir du 9 juillet, les étudiants intéressés peuvent aller sur le site du Crouz et demander un logement. En bref, une visite ministérielle annoncée demain en Vendée avec la venue d'Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, et de Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Un déplacement pour évoquer le dispositif sans foncière, 6000 commerces. La mesure vise à redynamiser les centres-villes en rénovant des locaux commerciaux vacants pour les proposer à des loyers modérés. Le port de commerce des Sables d'Olonne réfléchit à son avenir. Il a accueilli l'an dernier 460 navires, des cargos transportant des céréales, du sable, du ciment ou encore des engrais. Le site est stratégique pour l'activité de plusieurs entreprises vendéennes, mais les installations doivent se moderniser. Conclusion d'une réunion de tous les acteurs du port de commerce. Une réflexion autour du bassin à flots et de la porte écluse est à l'étude. La porte écluse du bassin de commerce, qui est un peu usagée, qui fuit et qui, au-delà de l'entretien décennal qui va arriver dans quelques mois, mérite d'être étudiée plus en détail, puisque la question se pose de savoir s'il faut l'élargir ou agrandir la souille pour avoir des tirandos supérieurs. Parce que l'évolution du cabotage en France et dans le monde va vers des bateaux plus larges, avec plus de tirandos. L'actualité, c'est aussi le mondial football Montaigu qui redimensionne son tournoi en raison de la crise sanitaire. La compétition n'accueillera finalement pas d'équipe masculine étrangère. Le challenge des nations à masculin est annulé, c'est ce qu'ont annoncé hier les organisateurs. En revanche, des équipes féminines internationales sont attendues. Le challenge des clubs est lui maintenu. Écoutez. Le tournoi féminin existera avec trois équipes, les Pays-Bas, la Norvège et l'Espagne, complété par une sélection pour compléter les matchs pour faire le tournoi de quatre, qui seront hors compétition, mais ça ne fait rien, donc on est déjà très content. Parce que pour un exemple, le Japon qui devait venir, le Japon s'ils viennent, il reste 15 jours d'isolement chez eux après, donc il n'était pas question. Et puis la chance aussi, le tournoi des clubs était 100% français, donc là, hormis un petit changement entre Rennes et Angers, on a notre plateau classique. Refermons cette édition en musique. La première édition du festival Réveillons-nous se tient jusqu'au 16 juillet dans le pays de Saint-Jean-de-Mont. Le principe proposait des concerts au lever du jour dans des lieux souvent insolites, parfois secrets jusqu'à la dernière minute. C'est Philippe Catherine, parrain du festival, qui a ouvert la voie avec un concert atypique à 6h du matin. Pierre Dalitieux y était, regardez. Juste avant le lever du soleil, ces spectateurs s'apprêtent à vivre une expérience inédite pour beaucoup. Un concert de Philippe Catherine, levé du rideau, 6h du matin. Certains viennent de loin, il a donc fallu se lever tôt, très tôt. Oh là là, 4h ce matin, ça piquait un peu. Le réveil a sonné à 4h30. Et puis j'ai pris ma copine à 5h et puis voilà, on est là en pleine forme. Philippe Catherine de Bon Matin, en robe de chambre évidemment, entre en scène, accompagné de Dana Kyokarli, pianiste concertiste avec qui il joue depuis 2015. Un duo de douceur, de poésie et d'humour aussi. Pour la pianiste, jouer de Bon Matin est une première, mais peut-être pas la dernière. Je me sens beaucoup plus disponible et il y a moins de lourdeur. Quelque part, c'est très effervescent. Peut-être parce que je suis née le matin, mais j'ai l'impression d'être plus fraîche. Que de toute l'accumulation de la journée, donc jouer le soir, il y a encore les ondes de tout ce qui s'est passé dans la journée. Là, c'est totalement comme au premier jour. Réveillons-nous, c'est le nom de ce festival atypique, mais qui visiblement a déjà trouvé son public. On sent que c'est un moment particulier, c'est ce que j'avais envie de créer. C'est-à-dire qu'on a très rarement l'occasion d'écouter un concert à l'aube. Et puis après, de se retrouver le matin, comme ça, il y a certaines personnes qui vont pouvoir aller travailler après, d'autres vacanciers qui vont pouvoir continuer leur journée. Donc c'est un moment nouveau. Et je pense que les gens découvrent un petit peu ce moment-là. Je les regarde un petit peu autour, mais en tout cas, ça a l'air de leur plaire. Après, vous allez vaquer à vos occupations. Plongée sous-marine, pour la plupart. Après Philippe Catherine, parrain du festival, d'autres artistes se produiront les 8, 11, 13 et 16 juillet prochains, en extérieur, si la météo le permet, pour assister au lever du soleil. Les prévisions météo pour cet après-midi, une accalmie, mais le temps restera instable avec des averses localement. Les températures sont stationnaires. 17 degrés sur les îles, 19 à la tranche sur mer, 20 à la roche sur yon et 21 degrés à Montaigu-Vendée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501